Oui, que je laisse en témoignage de mon appel à la jeunesse et de l'avenir de l'art chorégraphique. C'est d'ici, de Lausanne, où je me trouve dans ce moment, que j'écris un manifeste du choréauteur comme une peste à la jeunesse et aux tous les chorégraphes et choréauteurs du monde entier. Comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, que l'avenir de l'art chorégraphique, pour le moment, est arrêté. Et alors, c'est le développement extraordinaire de la gymnastique artistique qui trouve le moyen corporel aérien jusqu'à maintenant, n'a jamais à temps, sauf peut-être qu'il y avait cette virtuosité dans la Chine ancienne et moderne. Et voilà, la jeunesse, vous écouterez mes conseils d'un maître déjà qui a fait son effort. Et alors, maintenant, c'est à vous d'ouvrir les portes qui porteront les fruits d'un art, d'une beauté et d'un art qui proclame les choses essentielles dans la vie, c'est l'amour. Et en nom de l'amour, j'ai écrit et je laisse ce témoignage que m'a voulu lire maintenant entièrement. S'il vous plaît. Le manifeste du choré-auteur. Il y a quelques années, l'art chorégraphique a trouvé son point culminant dans la recherche plastique, technique et esthétique et émotionnelle. Dans deux œuvres, deux mois, Serge Liffard, dans Fèbre, avec l'apport technique qui a fait l'époque néoclassique en 1950 à l'Opéra de Paris. Et dans la nouvelle version de Béjar, Le Sacre du Printemps, de Stravinsky, en 1951. Depuis plus de 25 ans, l'art chorégraphique n'évolue plus. Il faudra aujourd'hui que des voix nouvelles soient insérées dans cette recherche de l'évolution de l'art noble où triomphe la gloire, la grâce. C'est pour cela, j'espère, que tous les chorégraphes qui se réuniront au Congrès mondial organisé par l'UNESCO en 1987. Ils devront trouver ensemble de nouvelles portes pour l'évolution de cet art et, si possible, aussi arrêteront ces médiocres chorégraphes de débauches qui se roulent par terre dans la vulgarité. Aujourd'hui, où la jeunesse du monde entier, avec sa morphologie admirable, non seulement danse, mais aussi nous choque et nous émerveille dans la gymnastique acrobatique, Le patinage artistique, le trampoline, le ballet aquatique, bien sûr, cette conquête aérienne, avec leur salto, nous montre que le corps humain, d'après l'application méthodique, fait des miracles. Je répète que c'est la danse et l'art chorégraphique qui anoblissent le corps, c'est-à-dire l'instrument de l'interprète. Il y a encore plusieurs obstacles avant que la gymnastique devienne de l'art. Les pieds nus, le tapis souple, les tremplins et surtout les préparations en course grossière avant l'exécution du mouvement qui détruisent l'illusion. Et ces gesticulations inutiles et artificielles des bras qui enlèvent toute grâce. Quand je pense que dans mon destin de créateur chorégraphique, j'ai monté en 1929 ma version de Renard de Stravinsky, dans laquelle j'ai mélangé déjà danseur et acrobate. Je ne doute pas qu'une synthèse rassemble un jour la danse et la gymnastique. À vous de trouver et de réussir. Peut-être que vous devriez dire à vous de réussir. Oui, bien sûr, c'est à réussir, à vous les jeunes, parce que maintenant, c'est votre temps et votre responsabilité. Et c'est pour ça que je m'y suis adressé au président du conseil de la danse mondiale, monsieur Ben Heia, pour qu'il convoque ce congrès à Paris sous la présidence de Maurice Béjar. Et ensemble, peut-être, d'après mes conseils, qui vous aidera peut-être de trouver un chemin créatrice de cette âme. Merci. 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 Merci.